bonjour à tous c'est mister club comment allez vous et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo c'est vrai que ça fait un bon mot que j'ai pas poussé de vidéo sur ma chaîne youtube bon ceux qui me suivent sur ma page gaming facebook seront au courant de pourquoi j'ai été absent durant ce mois de juin pour les autres ceux qui me suivent seulement sur youtube bah c'est on va dire que c'est une surprise ils étaient certainement pas au courant que j'aurais été absent un mois donc c'est c'était par obligation que j'étais absent un mois c'était pas que je voulais plus faire de vidéos très très loin de là pour le moment je pense que youtube je vais pas m'en arrêter là pour le moment je pense que j'ai toujours le temps de faire des vidéos donc le temps que j'ai le temps que je continue mais avant de commencer le sujet vidéo je vais donc présenter un peu le gameplay donc c'était un petit retour j'avais fait sur mw3 il ya un mois et demi de ça et pour tout vous dire c'est le plus gros gameplay en termes de record de kill que j'ai pu effectuer sur mw3 depuis que j'ai le jeu donc en gros j'ai fait un retour un soir comme ça j'ai réussi à faire un gros massacre donc c'est pas une c'est pas une bombe web je pense que j'étais pas loin de bon mois mais j'étais en cas strict d'assaut donc du coup c'est avec les kills des des killstreaks que j'ai pu faire vraiment un gros score je crois que j'ai fait un plus de 70 ou 75 qui est je me rappelle plus pour que trois morts un truc comme ça donc du coup franchement j'étais vraiment heureux de faire ce gameplay et je l'ai gardé dessus c'était vraiment un massacre il est vraiment magnifique le gameplay et surtout c'est vrai que des killstreaks sur mission sur la même mission bah ça fait massacre t'es obligé de faire massacre ainsi vraiment les en plus les les ennemis en face n'avaient pas racheté donc franchement c'était un pur bonheur pour moi ça a vraiment fait boum donc du coup ça a permis au suite de le proposer sur youtube quoi j'ai pas ça m'a permis de sélectionner pour le mettre sur youtube et du w3 fait pas trop de mal à remettre sur la chaîne youtube depuis tant que j'en ai pas posté je pense que ça peut faire plaisir aux yeux plutôt que d'avoir posté à chaque fois du ghost que j'ai pu remettre de ces derniers temps ou alors du aw etc voilà donc pourquoi j'étais absent sur youtube un mot c'est pas bien compliqué en fait à mon lycée il était prévu qu'en fait à la fin de l'année on avait un stage étranger hors france obligatoire à effectuer et c'est tout simplement ça où j'ai fait en fait j'ai été un mois en belgique faire un stage étranger de par ma formation donc je fais une formation en bts agricole donc du coup bah je vais dans une ferme travailler en belgique un mois donc je suis parti le 31 mai je suis revenu il ya déjà une semaine mais j'ai pas fait de vidéo pendant une semaine parce que tout simplement j'avais pas envie de reprendre youtube et j'étais pour tout vous dire j'ai pas envie de jouer à la console dans ce moment j'ai pas lui même à ps4 ma ps3 depuis que je suis rentré il ya une semaine tout simplement parce que j'ai pas envie de jouer à la console et j'ai pas envie de faire de vidéo sur youtube moi je suis une petite vidéo sur youtube simplement pour présenter un peu le contexte et les événements ainsi parce que c'est pas fini donc du coup j'ai envie de présenter un peu tout ça pour pas que vous disiez c'est bon mr club il est cuit il a fini sa petite carrière et sa mini carrière sur youtube il arrête tout terminé on n'en parle plus non non il est encore là mais pour le moment on va dire qu'il n'est pas trop dispo pour faire des vidéos tout simplement nous voilà donc donc voilà donc c'est vrai que j'ai donc fait un petit mois en belgique je suis revenu il ya un mois donc là je vais faire une ou deux vidéos encore cette semaine puis ensuite je vais repartir un mois mais là ce sera tout simplement volontaire de ma part c'est tout simplement que moi je l'étais je travaille un tout simplement donc là je vais partir un mois près de paris travailler donc un peu avant période côté de charles pour ceux qui connaissent faire la saison des moissons tout simplement parce que que je suis dans le milieu agricole bah faut voilà on est assez un peu la saison des moissons qui va commencer donc du coup bah voilà on va aller on va les travailler dans le domaine pendant un mois donc je pars donc le le 14 juillet pour revenir le 15 août donc voilà donc je travaille juste un mois seulement comme l'année dernière ce que l'année dernière j'avais fait du 7 juillet au 2 ou 3 août je crois j'avais même pas fait un mois j'avais dû faire juste quatre semaines en gros un mois mais j'avais pas fait fait vraiment un mois complet mais ce que là ça va être vraiment un mois complet où je pars un mois achat donc là vu que je serai en france et peut-être que j'aurai des petits week-end de lit peut-être que j'aurai eu le temps de vous faire quelques vidéos à sortir de temps en temps histoire de voilà de surtout que j'ai pas mal de gameplay c'est pas le gameplay qui manque je peux vous dire que je peux jouer en tenant sur youtube largement tenir deux mois sans jouer à la console tellement j'ai gameplay sur mon ordinateur donc voilà je pense que j'ai présenté un peu les événements à suivre donc voilà donc je vais partir un mois je suis parti un mois je repars un mois tout simplement ensuite je vais donc revenir mi-août à partir de là je vais avoir trois semaines de vacances avant de reprendre l'école tout simplement pour entrer en deuxième année de bts donc à ce moment-là durant ces trois semaines je pense que je vais je reprends les vidéos traditionnellement avec une à deux vidéos par semaine comme j'avais l'habitude de le faire donc voilà donc vous avez vu par contre que le let's play sur daylight tombe à l'eau j'aurais dû mettre un épisode de let's play là en rentrant mais tout simplement j'ai des gros gros problèmes de connexion franchement j'ai vraiment pas de balle à chaque fois je vais faire un let's play j'ai toujours une couille quelque part je peux jamais finir quelque chose c'est vrai que sur destiny j'aurais pu finir le let's play si j'aurais voulu mais c'est juste qu'il y avait advanced warfare qui l'avait chevauché et du coup j'étais à fond sur advanced warfare j'avais complètement oublié destiny d'ailleurs destiny je l'ai fini il y a pas très longtemps il y a deux mois ça je m'ai surmis pour finir mon jeu parce que du coup j'avais complètement abandonné le jeu depuis advanced warfare et j'avais j'avais même pas fini mon jeu donc là je l'ai fini franchement la fin d'estime était vraiment excellent j'ai regretté de pas l'avoir filmé de mettre sur youtube mais bon c'est vrai qu'une grande pause comme ça je suis sûr que vous avez oublié que les événements du let's play que j'avais pu poster sur ma chaîne youtube je trouvais pas intéressant de mettre des derniers épisodes de l'espèce de destinée alors que j'avais posté le let's play il ya déjà ça de six scènes mots vous avez déjà oublié tout l'histoire de destiny j'aurais mis quatre cinq épisodes comme ça en bordel comme ça sur ma chaîne youtube on se demandait comment il serait arrivé comme ça que vous m'auriez tous demandé mais qu'est ce que ça faut sur ta chaîne youtube cinq épisodes comme ça de l'espèce sur destiny alors que nous a posté le let's play il ya déjà sept ou huit mois vous savez ça j'en voyais pas trop l'avantage et là effectivement j'ai des gros problèmes de connexion c'est à dire que en fait ma connexion n'est pas stable du tout ça descend ça peut descendre à 0,4 ça descend à 0,20 en upload montant en descendant à au plus bas jusqu'à 0,12 donc là franchement la condition elle est vraiment dégueulasse je peux vous dire je pourtant mes épisodes de l'espèce sur daila et j'en ai deux en avance je pourrais vous en poster deux ce qui se passe en fait c'est que moi en fait si vous voulez pour un l'espèce de 45 minutes à eu plus sur youtube je vais mettre 2000 minutes vous vous rendez compte ce que ça fait de 2000 minutes à peu près ça fait plus d'un jour du plaud plus de 24 heures du plaud largement même on arrive presque même à deux jours presque pour tout vous dire c'est énorme c'est trop énorme surtout que ça va me prendre tout mal à ma puissance d'ordinateur donc je pourrais même plus utiliser mon ordi pratiquement donc c'est con mais je vais toucher d'arrêter aussi bien le display de daila je vais avant de supprimer les épisodes de daila et je vais attendre quelques jours encore mais franchement si ma si ma collection reste instable comme ça je vais être obligé de les supprimer et je suis sûr que même un épisode de 10 minutes sur youtube une vidéo comme celle ci je vous commande actuellement qui me prenait à deux heures à mettre sur youtube lorsque j'avais une collection traditionnelle va peut-être me mettre cinq heures cette fois ci parce que ma collection n'est vraiment très dégueulasse mais après c'est sûr que des gameplays plus court comme ça c'est aussi plus facile à eu trop parce que ça prend quand même moins de temps voilà après c'est con parce que moi franchement le l'esprit de daila j'étais content de le faire franchement et j'avais l'impression que ça me plaisait aussi de regarder un petit épisode surtout j'étais assez régulier je postais presque un épisode tous les jours et là ça tombe à l'eau depuis je suis revenu avec la canicule je sais pas quoi je pense qu'il y a des problèmes de connexion par rapport à chez orange du moins donc là ça ça coule à l'eau ça donne un peu à l'eau donc pour les bon voilà c'était juste ici pour présenter un peu ce qui va se passer donc je pense que les l'esprit il n'aura plus sur ma chaîne youtube c'est trop compliqué pour moi à mettre tout simplement parce que ma collection tout simplement n'est pas assez élevé je pense qu'il faut presque être en fibre pour pouvoir s'en sortir avec un espèce sur youtube parce que je pense que avec la fibre tu peux poster un gameplay d'une heure en cinq minutes avec la fibre et moi pour un gameplay d'une heure il faut il faut presque 12 heures pour nous il faut 12 heures du plot sur youtube pour en gros souvent j'ai eu plus de la nuit quand je fais des laisse-play comme ça les épisodes de l'espèce j'ai eu plus de la nuit mais là c'est du suicide à faire je préfère encore annuler donc je pense que tant que j'ai tant que ma connexion à terre restera comme ça des l'espèce j'en ferai plus et je pense que même les l'espèce je vais arrêter les l'espèce je pense que je vais mettre en place c'est un peu ce que fait néito 75 c'est de faire une vidéo découverte voilà où je commence le jeu comme ça une vidéo comme ça où je commence le jeu qui dure environ une demi-heure et une vidéo test où je suis vraiment dans le feu de l'action en plein milieu le jeu où je veux parce que c'est vrai que les vidéos découvertes souvent c'est plus on voit une grande cinématique qui présente un peu le contexte du jeu ce qui va se passer et après on présente un peu les commandes donc c'est vrai vous n'avez pas trop le temps de voir le jeu et après je pense que je ferai une vidéo où il y aura dans le feu de l'action vraiment on voit les grosses fonctionnalités du jeu ce qui est comment ça se comment ça se comment on joue franchement le vraiment le résumé complet du jeu un grand franchement choisir une bonne mission du jeu donc sur d'ailleurs je pense que vous avez vous avez déjà vu quatre épisodes vous avez vu un peu le contexte du jeu donc ça je pense que là c'est bon à ce à ce niveau là mais je pense que vu que j'ai envie de m'acheter peut-être Batman Arkham Knight peut-être que je ferai ce contexte donc c'est à dire faire une vidéo découverte de Batman et faire je sais pas à la six ou septième mission faire une vidéo de une demi-heure aussi où je présente où je fais vraiment une vidéo dans le feu de l'action pour vous voyez un peu comment ça se passe pour en gros un peu le jeu surtout c'est un jeu qui n'est pas sorti il ya très longtemps donc ça je pense que je vais me le prendre après je serai revenu cet été donc c'est à dire vers 1 août pourquoi prendre pourquoi pas prendre Batman et ensuite s'il ya des futurs jeux à prendre il ya peut-être un jeu que j'aimerais bien prendre mais vu et vu qu'il est en exclusivité sur xbox one ça va vraiment là franchement ça me ferait vraiment chiquer et franchement qu'ils le mettent en exclusivité sur xbox one c'est rise of tomb raider donc ça les tomb raider je les ai pratiquement tous fait depuis la playstation 1 je les ai vraiment pratiquement tous fait il ya peut-être trois ou quatre que j'ai pas fait mais les autres je les ai tous fait que c'est anniversaire de world le dernier là j'ai fait aussi légende je les ai pas fait mais le 5 le 4 sur playstation 1 je les ai fait donc franchement ça c'est des jeux dommages qui sortent en exclusivité comme ça par contre il ya une chartie de 4 aussi qui sortir l'année prochaine que ça j'attends avec impatience donc du coup je vois que le gameplay se termine donc je finis avec un score de 76 pour toi un truc comme ça je sais plus combien donc franchement j'aurais pu largement aller plus loin si la partie aurait continué mais maintenant 77 pour toi pardon j'aurais pu aller beaucoup plus loin si la partie serait tout simplement plus long mais bon voilà on a un limite de temps tout simplement donc voilà donc je vois que le gameplay est terminé je vais encore dépasser sur le gameplay c'est vrai que j'ai plus trop l'habitude de commenter donc j'espère que ce gameplay vous aura plu et j'avais juste envie aussi de vous donner quelques nouvelles sur ce qu'il en est du de la petite vie de de mister kalof donc voilà donc c'est pas ça ne vous a c'est pas une surprise si vous n'avez pas de gameplay durant le mois d'août c'est tout simplement que je suis pas chez moi tout simplement donc si je vous avais des gameplays dans le mois d'août c'est que j'ai eu le temps d'en poster tout simplement donc voilà donc sur ce je vous laisse je vous souhaite à tous une très bonne journée une très bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo sur ce on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao bye bye